Doit-on avoir les mains à l'impact devant la balle ? Bonne question non ? D'ailleurs au passage, elle m'a été posée par Annick que je salue au passage et si vous voulez me poser des questions et je vous dédie une vidéo spéciale, vous me la mettez dans la zone de commentaires. Bonjour, c'est Alex Vigolf Pro, optimisteur de performance golfique et oui, nous sommes toujours sous le soleil de Marrakech et j'ai une patate ce matin et je vais vous expliquer justement comment vont être placées les mains à l'impact et vous allez voir que vous allez encore être étonné par rapport à ce que vous allez découvrir dans la totalité de cette vidéo. Avant de commencer et de vous expliquer la position des mains à l'impact devant la balle, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en avant-première et pour progresser beaucoup plus rapidement. Comme je dis à chaque fois, c'est gratuit, rapide et indolore. Alors commençons maintenant, c'est vrai que lorsqu'on regarde les pros à la télé ou les proettes à la télé, on voit à chaque fois que à l'impact, ils ont bien les mains devant. D'ailleurs, pour cela, je vais vous montrer deux vidéos, une d'un homme, une d'une femme parce que des fois, on me dit « Oui, Alex, le golf féminin est différent du golf masculin. » En vrai, il répond au même principe que je décris d'ailleurs dans mon livre « La régularité au golf, est-ce vraiment possible ? » Si vous voulez la voir, il suffit juste de cliquer ci-dessus ou ci-dessous, c'est moi qui vous l'offre, mais dépêchez-vous, il n'y a que quelques exemplaires encore disponibles. Sous-titrage ST' 501 Vous avez bien vu dans ces ralentis que les mains étaient devant la balle pour bien compresser la balle. Et c'est là où je me suis posé la question « Est-ce une cause ou une conséquence de quelque chose ? » Et je pense franchement que c'est une conséquence d'où est placé votre poids. Parce qu'à partir du moment où vous avez votre poids sur votre jambe avant, vous voyez que personnellement, je ne pense pas du tout à mettre mes mains devant. Paf ! Par contre, à partir du moment où je vais avoir mon poids sur l'arrière, regardez ce qui se passe, il y a le fameux effet cuillère qui arrive, et vous allez gratter, topper, mais dans tous les cas, vous allez arriver en cueillant la balle avec des mains derrière. Et c'est là où on vous dit « Hey ! Regarde en vidéo, tu as les mains derrière la balle ! » Alors, mets bien les mains devant la balle ! Alors, attention, parce que la plus grosse erreur que je ne veux surtout pas voir, c'est le fait que vous placiez vos mains artificiellement déjà à l'adresse trop devant. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ce moment-là, lorsque vous allez démarrer votre swing, vous allez avoir un démarrage trop à l'intérieur. Et oui, attention, vous voyez, la tête de club est devant les mains. D'ailleurs, au passage, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je la mets ci-dessus sur le démarrage parfait au golf. Donc, n'essayez pas de piper les dés en mettant les mains devant à l'adresse, mais regardez, à partir du moment où je passe mon sternum un petit peu à gauche, donc je suis sur, pour moi, ma jambe avant, qui est pour moi ma jambe pivot, ma jambe autour de laquelle je dois effectuer mon mouvement. Alors, vous allez me dire « Ok, Alex, et si j'ai une jambe arrière ? » Pas de panique, c'est la même chose. Si vous avez une jambe pivot arrière, eh bien, vous allez mettre votre sternum juste à gauche de la balle et vous placez ici. Et ça sera exactement la même chose. En fait, c'est la relation balle-sternum qui va influencer la position de mes mains. Vous voyez, si je me décale beaucoup en arrière, là, j'ai les mains qui sont déjà placées en arrière puisque j'ai les bras ballants qui tombent derrière la balle. Inversement, si je me positionne plus sur l'avant, j'ai les mains qui sont devant la balle. Donc, vous voyez, déjà, la position statique peut influencer la position dynamique. Si vous me dites et si vous découvrez ce qu'est la jambe pivot là maintenant et que vous ne savez pas ou tout simplement vous ne savez pas laquelle est votre jambe pivot, c'est simple. Regardez, je vous offre une formation pour en savoir plus. Mais maintenant, on a parlé de ça pour l'impact. Et c'est là où, à l'impact, comme vous avez vu dans les ralentis tout à l'heure, les positions des mains étaient vraiment devant la balle. Et c'est là où, par rapport à la position dynamique, si je positionne toujours mon sternum à gauche de la balle, comme j'ai expliqué à l'adresse, vous voyez que mes mains vont être positionnées en avant de la balle. Et pareil, si j'ai une jambe pivot arrière, si mon sternum est à gauche de la balle, et que j'essaye d'aller plus vers l'avant, vous voyez que naturellement, j'ai les mains qui se mettent en avant de la balle. Donc, est-ce que, par exemple, lorsque, hop, je tape cette balle-là, qui me donne un bon contact de balle, est-ce que j'ai pensé à avoir les mains devant la balle ? Pas du tout. D'ailleurs, regardez au ralenti ce qui s'est passé. Vous avez pu constater que, sur le ralenti que vous venez de voir, mes mains étaient bien devant la balle. Pourquoi ? Parce que j'avais le poids complètement sur l'avant, la position que j'avais déjà créée initialement. C'est pour ça qu'essayons de simplifier le golf. Je vois souvent des personnes qui essayent de maintenir le lag, le retard du club ici, pour avoir les mains bien devant la balle, pour bien compresser la balle. Mais là, est-ce que j'ai pensé à taper après la balle ? Pas du tout. Est-ce que j'ai pensé à avoir les mains devant la balle ? Pas du tout. Vous voyez, c'est une conséquence de ce que fait mon poids et mon corps pendant la rotation de... Pendant la descente, en fait. Pendant le downswing. Alors, vous voyez que tout ça, comme je vous ai dit, il faut savoir la cause et la conséquence. À partir du moment où vous connaissez les plus grandes erreurs au golf et qu'est-ce qui est cause et conséquence, vous ne pouvez progresser qu'en un temps record. C'est pour ça que je vous invite à regarder cette web conférence unique où je vais vous expliquer les 7 plus grandes erreurs qui empêchent les golfeurs de progresser en un temps record. C'est très rapide. C'est une web conférence de 45 minutes. Je ne vous en dis pas plus. Il y a une surprise dans cette web conférence. Et pour vous inscrire, c'est très simple. Vous avez soit le lien ci-dessus, soit le lien ci-dessous dans la description. Et je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. C'était Alex Digolf Pro. Toujours un plaisir de partager ces conseils en vidéo. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !